Donc ce soir, conférence à trois voix, débat, échange. Je dois dire que nous devons cette soirée au professeur Rosa, qui a quasiment tout organisé, nous on a fourni à la rigueur la salle des personnels, c'est à peu près tout. Et je tenais à remercier tous les trois d'avoir accepté ce jeu. Donc nous avons, le professeur Rosa comme Jacques Sapir, ce sont des gens qui connaissent déjà notre association. Monsieur Daniel, la première fois, nous nous accueillons, et je vous remercie de nous offrir votre temps pour cet échange. Et donc la grande question qui nous a été proposée par le professeur, c'est d'un certain côté, quelle lecture pouvons-nous avoir du temps économique qui nous a amenés là où nous sommes ? C'est-à-dire, grosso modo, comment en sommes-nous arrivés là ? Certains diraient jusqu'au bateau en décembre, mais bon, c'est un autre angle. Voilà, donc je vous remercie tous de participer à cette petite expérience sociologique. Et sans plus attendre, je donne la parole à monsieur Jean-Marie Daniel. Merci beaucoup pour être notre premier intervenant. Vous avez une minute là. Non, un, vingt-cinq minutes. Oui, 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 j'ai la clé aussi de vos sous. Oui, oui, mais je comprends, je comprends. Alors merci de m'accueillir, merci de m'avoir invité. Non seulement je suis le premier par ordre alphabétique, et je suis le plus jeune. Et écoutez, je ne veux pas faire de remarques désagréables sur ce que je suis, mais la dernière fois que j'étais le plus jeune, je pense que c'était un meeting du Parti communiste. Je suis encore le plus jeune. Donc, je vais vous donner mon point de vue, qui n'est pas forcément totalement négatif sur la situation actuelle. et ensuite mes collègues et bien les régions. Donc, sur ce qui se passe depuis le début du XXIe siècle, moi ce qui me frappe, la première chose, qui est un élément clé, c'est, alors ça va à l'encontre de ce que je viens de dire, mais c'est une certaine faillite des politiques économiques. En ce sens que, moi j'appartiens à une génération qui a été formée dans les années 70, où on commençait par apprendre le modèle ISLM, ISLM, les cours, on déclassait les cours à chaque fois. D'ailleurs, les étudiants les déplacent encore quand je leur fais passer le concours d'entrée dans l'école où j'ai renseigné, et avec beaucoup de conscience et beaucoup d'incompréhension. Et la première chose que je fais quand ils arrivent, ensuite, quand ils ont été reçus, j'essaie de leur dire, oublier tout ça. Alors, tout ça a été fondé, en fait, sur toute une organisation intellectuelle qui était née avec Kays, et qui avait surtout été consolidé et confronté par Hansen, Alvin Hansen, le modèle ISLM, c'est East Hansen. Et donc, il avait écrit un livre, en 1946, qui s'appelait Full Employment and Economic Policy, dans lequel il affirmait que désormais, l'État avait la capacité de garantir une croissance sans inflation et sans chômage. Et donc, il suffisait de bien jouer sur la politique budgétaire, et on augmentait les impôts pour lutter contre l'inflation, on augmentait la dépense publique pour lutter contre le chômage, et puis après, s'il y avait des contradictions, on levait tout ça en disant, mais de toute façon, il y a un arbitrage entre l'inflation et le chômage, et donc, on n'a pas à se trouver dans une situation où on est à la fois en train d'appuyer sur l'accélérateur et sur le frein. Et puis, au moment où je faisais mes études, est arrivé, je me souviens, la première fiche de lecture que j'ai faite à l'ENSAE, puisque je suis du comméde de cette école, c'était sur le rapport McCracken. Donc, le rapport McCracken, c'était un rapport qui avait été rédigé par l'OCDE, à la demande de l'OCDE, par Paul McCracken, qui était le conseiller économique de Nixon. Donc, il fallait le réhabiliter pour montrer que tous les gens qui étaient autour de Nixon n'étaient pas des esprouts. Donc, on lui confie une mission, et le représentant, d'ailleurs, de la France a d'abord été Raymond Barr et ensuite Robert Marjolin. Et là aussi, l'avantage que nous avons tous les trois, c'est que nous avons connu Robert Marjolin. Je vous parle en même temps que les moines ne peuvent pas connaître. Et donc, dans ce rapport McCracken, s'expliquer bien le rapport McCracken, c'est qu'effectivement, on avait peut-être fait trop confiance en la politique budgétaire et qu'il allait falloir réfléchir à multiplier les instruments et revoir les instruments qui permettaient de consolider la situation économique. Dans la foulée, donc 1976-1978, on donne de nouveaux statuts à la Réserve fédérale des États-Unis. Et 1973, il y a 50 ans, au mois de mars 1973, on enterré une échange flottante, c'est-à-dire on crée un nouveau système basé sur l'échange flottant et les nouveaux statuts des banques centrales. Donc ça, cette période, c'est la Banque centrale américaine qui a comme dans ses statuts, qui a comme objectif, le plein emploi, la stabilité des prix et un niveau de taux d'intérêt le plus bas possible pour favoriser la croissance potentielle. Et nous en sommes arrivés à la période où ça déconne. C'est-à-dire qu'il y a eu la grande modération, les années 90, l'affirmation de la toute-puissance de la Banque centrale avec cette formule célèbre de Clint Spahn, qui était le président de la Réserve fédérale. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je ne me suis pas à l'exprimer. Donc, circulez, il n'y a rien à voir. C'est moi qui sais. Et donc, je vous garantis, vous m'avez donné une mission et je vous garantis que cette mission, je vais la remplir. N'essayez pas de comprendre pourquoi. Alors, effectivement, on passait à une nouvelle phase parce que c'est vrai que la phase, c'était j'augmente les impôts et j'augmente la dépense publique. Tout le monde comprend. Je vais modifier la rapport. l'importation, la répartition des LTRO. On ne comprend pas forcément immédiatement ce que ça signifie. Toujours est-il que cette phase, pour moi, s'est achevée dans un premier temps en 2008 au travers du fait que la politique monétaire a été à l'origine, à mon sens, de la clé financière de 2008-2009. Et elle s'est achevée véritablement cette année, ou exactement au mois de novembre 2022, lorsque Jérôme Powell, en charge de la Réserve fédérale, devant un parterre de Pampier-Sopo réuni à Stockholm, a déclaré qu'il était dans l'incapacité de réduire l'inflation tout en préservant le plein emploi. Donc, la mission qu'il lui est confiée, à laquelle il prétend se raccrocher, qui justifie et fait qu'il fasse son indépendance, il n'est pas en capacité de la remplir. Et donc, je pense que maintenant, de même que le rapport Macraken fermait la période de la politique budgétaire rayonnante et dominante, ce qui se passe en ce moment est en train de fermer la période de la politique monétaire. Et donc, je pense que l'enjeu qui vient, ça va être de chercher quel est l'outil de demain. Alors, l'outil de demain, c'est Roger Guenry qui dit ça assez souvent. Donc, Roger Guenry, je rappelle, c'est l'ancien professeur au Collège de France. Et donc, Roger Guenry, il formule, disons, le XIXe siècle a cru au marché et il a connu des désillusions. Le XXe siècle et le début du XXIe siècle ont cru en l'État et ils ont eu également de bien sévères et de bien tristes désillusions. Que fera le XXIe siècle ? Alors, je pense que le XXIe siècle, son objectif, ce sera de croire à l'entreprise. Je pense que l'avenir qui nous est tout fait, c'est un avenir qui sera constitué. Et alors, on évoque, il n'y a plus d'entrepreneurs maintenant, il n'y a que des entrepreneurs choupétériens. C'est autre chose que le patron. Le patron des années 30, c'est devenu un entrepreneur choupétérien. C'est quand même une autre classe. Mais je pense que l'entrepreneur choupétérien, l'entrepreneur tout court, le chef d'entreprise, le créateur d'entreprise, est le porteur de l'avenir. Et je pense que de ce qui vient de se passer, il y a trois éléments qui sont des éléments, qui sont les enjeux qui expliquent pourquoi ça ne va pas si mal que ça. Le premier élément, c'est qu'effectivement, puisque l'État et la Banque centrale sont en incapacité de nous rendre de la croissance, de réguler notre économie, de résoudre les crises, quand elles ne sont pas dans une situation de l'écré. Je maintiens que ce qui se passe en ce moment, en particulier, quand vous avez une inversion des taux contre les taux longs et les taux courts, quand vous avez une Banque centrale qui s'obstine à vouloir lutter contre l'inflation, avec un outil des années 70, alors que nous ne sommes pas dans la situation des années 70. Quand vous avez un système monétaire qui continue à être fondé sur l'échange flottant, alors que la promesse d'échange flottant, c'était l'équilibrage des balances des paiements courants, et que les balances des paiements courants n'ont jamais été aussi déséquilibrées. Quand vous avez une situation, qui est une situation où vous avez une imprévisibilité permanente sur le système monétaire, bancaire et financier, qui fait que la crise d'une banque est devenue une sorte de retour récurrent tous les 15 ans. Donc, à 2013, 2008, 2023, finalement, il y a quelques banques qui sautent, puisque sinon, cette régularité serait amoindrie et serait détruite. Je pense qu'il faut corriger ce système-là, et ce système ne peut plus être considéré comme légitime. Donc, qu'est-ce qui va la remplacer ? Je maintiens, c'est donc l'entrepreneur. Alors, l'entrepreneur, il a pour lui trois choses. La première chose, c'est que normalement, alors c'est un débat, c'est est-ce qu'on rentre dans la stagnation séculaire, ou est-ce qu'il y a des réserves de productivité, et d'innovation colossale. Bon, alors je ne sais pas ce qu'en pensent mes deux amis et collègues. Je crois qu'il y a effectivement... Alors, l'innovation, vous savez, c'est devenu un mot, c'est un peu innovation, innovation, il n'y a pas un homme politique qui ne termine un discours sans parler d'innovation. c'est comme à la messe, c'est l'innovation. Notre Seigneur, donnez-nous notre innovation quotidienne. Et donc, cette innovation, elle est réelle. Je pense que l'entrepreneur la porte. Je pense qu'il y a effectivement des réserves de productivité, des réserves qui sont dans cette révolution. Alors, on nous parle de troisième, quatrième, je ne sais plus quelle est l'amélioration de la révolution que nous vivons en termes d'évolution industrielle, mais le numérique, les gains de productivité liés au numérique, à l'utilisation de l'information, le capitalisme cognitif, je pense que ce capitalisme cognitif est au fond du coup. Et donc, par rapport à ce que vous disiez à l'introduction, moi, je ne suis pas dans le corps des pessimistes. Moi, qui suis un grand admirateur de Ricardo, je rappelle souvent qu'à l'époque, où il y avait Ricardo, la science économique était vécue comme la « small science », la science sinistre. Et c'était à l'ordre de la plus grande phase de croissance économique qu'il n'avait jamais connue jusqu'alors, l'humanité. Donc, je pense qu'il y a un véritable enjeu autour de l'introduction du numérique. Le deuxième enjeu, je pense que tout ce qu'il y a autour de la transition écologique va modifier complètement le type d'activité humaine, et notamment la décarbonation de l'économie, va être un enjeu fondamental qui va générer du travail et du bien-être. On nous annonce que ça va générer des pertes de pouvoir d'achat, mais si on gagne, au bout du compte, le droit de vivre, c'est un gain de pouvoir d'achat colossal. Et donc, je pense qu'au travers de tout ce qui est autour de la décarbonation, il y a un enjeu de croissance, il y a un enjeu de croissance qui sera positif. Et là aussi, la Banque centrale, il n'est pour rien madame Lagarde à vous dire qu'elle va faire une politique monétaire verte, je dis régulièrement dans mes chroniques, à part baisser la température dans les couloirs de la Banque centrale à la France, je ne vois pas très bien ce qu'elle peut faire. Et donc, fondamentalement, je pense que c'est le monde du secteur privé qui va s'emparer de ce dossier, c'est le monde du secteur privé qui va effectivement être en capacité de générer des investissements. l'État n'est pas totalement absent dans cette affaire, le discours sur la taille carbone et la gestion des externalités me paraît important, mais ça ne peut être que le cadre dans lequel, effectivement, l'enjeu de décarbonation va pouvoir s'expérir. Et le troisième élément que je trouve positif et qui explique que c'est la population, c'est nous, c'est vous, qui allez s'emparer de l'avenir et qui allez créer la richesse, c'est que si on parle de capitalisme cognitif, ça suppose qu'il y ait de la connaissance qui soit distribuée et ce qui me frappe, c'est une délibation systématique du niveau scolaire au niveau mondial. Alors, on peut débattre. Il y a 3 millions d'étudiants en ce moment en France. En mai 68, ils étaient un peu moins d'un million, ils étaient 500, 600 millions environ. Alors, il y a des gens qui vous disent oui, mais ces 3 millions, ils en savent moins que les gens qui étaient à l'époque en troisième. Donc, avoir un master, maintenant, savoir... Alors, c'est... ça a toujours été comme ça. Déjà, moi, j'ai passé le contrôle d'entrer dans une grande école scientifique de caractère militaire et on nous expliquait que vraiment, on était une génération de nuls par rapport à ceux qui étaient entrés dans les années 20. Donc, en revanche, je pense qu'objectivement, effectivement, il y a une élévation globale, y compris, d'ailleurs, dans le monde entier, il y a une élévation globale du niveau général des populations et je pense que ce capitalisme cognitif va pouvoir s'appuyer sur un capital humain qui sera un capital humain qui sera formé en adéquation avec ce qu'il va devenir. Alors, pour conclure, il y a quand même deux choses qui m'inquiètent, moi. La disparition de l'État et de la Banque Centrale, franchement, si vous écoutez régulièrement ce que je raconte, ça ne me manquera pas. M. le maire et Mme Lagarde ne me manqueront pas et ils continueront à exister, mais fondamentalement, enfin, en tant que concept, en tant qu'individu, je ne les connais pas et ils n'ont certainement ma sympathie. Mais, c'est le premier seul de Bruno Le Maire. En tant que concept, oui, oui, c'est audacieux, c'est audacieux, on m'a dit, on m'a dit qu'il fallait faire point d'originalité. Mais, en revanche, ce qui m'inquiète part de là, c'est deux choses. La première, c'est, je pense que le vieillissement de la population mondiale n'est pas réparti de façon équilibrée. C'est-à-dire que, autrefois, les populations, les vieux, étaient au même endroit géographiquement que les jeunes. Aujourd'hui, vous avez des vieux au Japon, plus d'un tiers de la population du Japon a plus de 60 ans et vous avez des jeunes au Niger. La part des plus de 60 ans au Niger a encore baissé cette année et est descendu en dessous de 2%. Et donc, ce capital humain dont je maintiens et je prétends qu'il a été en situation et qu'il est en situation d'amélioration et de performance inclue, il est mal réparti. Il y a des enjeux, ça va être comment est-ce que l'humanité va pouvoir mobiliser le capital humain pour créer des solidarités pour utiliser au mieux ce capital humain. Et la deuxième chose qui m'inquiète, c'est que l'ère des banques centrales Etats, on a fait autrefois, dans la pensée économique, en histoire de la pensée économique, on appelait ça des idées chryso-hédonistes, des gens qui avaient été fascinés par la quantité d'or et qui pensaient que l'avenir de l'humanité reposait sur la quantité d'or qu'elle mettait en circulation. Je pense que le passif que va laisser cette période-là, c'est un stock de dettes public et privé. Et donc, un des enjeux, c'est, je conclurai là, si vous m'écoutez le matin sur BFM Business, alors, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais si on vous demande si vous le faites, dites-le, parce qu'après ça, ça sera la meilleure proposition dans la boîte. Et donc, si, par hasard, vous m'écoutiez, vous savez qu'à assez souvent, je conclue mes interventions par « quis paguit ». Alors, pour ceux qui ont fait du latin, dans les pièces de Plot, assez souvent, il y a le cœur qui, et dans le cœur, il y a la génue, la brutille, et donc la juillet, c'est celui qui porte la parole des dieux. Et dans toutes les pièces de Plot, à un moment donné, la génue dit « quis paguit », ce qui veut dire « mais qui paye ? » Et donc, je pense que c'est la question que la période phésohédoniste a laissée à la génération suivante. Donc, on va résumer, capitalisme coïtif, oui, dégâts chésohédonistes, hélas. à vous, en essayant de parler aussi fort que vous le pouvez, pour nos amis qui sont derrière. Très bien, je vais essayer. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis le début de ce siècle ? Je crois qu'il faut remonter juste un peu en avant. Ce qui a changé vraiment, c'est 1991, c'est-à-dire la disparition des systèmes communistes, tels qu'on les avait connus depuis ce début du XXe siècle et la disparition plus récente de l'URSS, a changé l'ensemble des systèmes économiques et des systèmes politico-économiques du monde. Alors, comment ? Eh bien, il y a beaucoup de littérature sur ces transformations profondes. par exemple, si on cherche dans le sens du capitalisme, alors on va avoir je ne sais combien d'ouvrages sur la généralisation du capitalisme. Je crois que c'est une mauvaise interprétation de la réalité parce qu'en réalité, le capitalisme ne s'est pas développé avec la faillite de l'URSS. Le capitalisme était déjà en place partout. Si on prend le sens propre du terme capitalisme, c'est-à-dire l'utilisation intense de capital, d'une part, et direction du système productif par les propriétaires de ce capital. Donc l'URSS était un pays typiquement capitaliste, mais un capitalisme d'État, par opposition à un capitalisme privé que l'on trouvait dans les pays occidentaux. Donc, ce qui s'est passé, ce n'est pas une généralisation du capitalisme. Alors, l'autre interprétation la plus courante, c'est celle qu'on dit, c'est-à-dire c'est le libéralisme qui a triomphé partout et il est devenu un néolibéralisme et on l'entend par là un ultra-libéralisme dans quelque chose absolument d'exécrable et ça n'est pas vrai non plus. Ça n'est pas vrai non plus. Nous n'avons pas vu d'augmentation du libéralisme, en tout cas pas à l'Ouest, il y a eu une petite libéralisation à l'Est dans un pays comme la Chine mais à l'Ouest, nous avons au contraire un abandon du libéralisme. Alors, c'est un paradoxe étonnant car la fin de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide étaient dus au fait que le système économique de l'Occident, américain et ses alliés, était un système qui a montré sa supériorité dans la production de richesses sur le système de capitalisme centralisé et étatique de l'URSS. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est un triomphe du système relativement le plus libéral. Je dis relativement parce que l'État intervenait déjà beaucoup aux États-Unis et les très grandes entreprises ne jouaient pas vraiment le jeu du libéralisme, c'est-à-dire de la concurrence atomistique et de la concurrence parfaite entre les entreprises. Donc, ça n'est pas du libéralisme mais au contraire, je dirais ce qui s'est passé, c'est un éloignement par rapport au libéralisme, un anti-libéralisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu d'abord concentration du pouvoir politique au niveau mondial. Il y avait deux concurrents principaux, l'URSS et les États-Unis. Il n'y en a plus qu'un. Ça, pour toute économie, ça s'appelle une concentration. Et il y avait également concentration économique au niveau mondial parce qu'à partir de 1991, on a eu l'explosion de l'importance des hyper-firmes ou des firmes superstars qui sont devenues des firmes réellement mondiales et qui étaient en très petit nombre et qui sont toujours en très petit nombre. Donc, là encore, nous avons eu concentration et non pas décentralisation. Je rappelle que qu'est-ce que c'est que le libéralisme ? Le libéralisme, c'est un individualisme, c'est-à-dire laisser aux individus les plus nombreux possibles les décisions qui les concernent directement au lieu de centraliser ces décisions soit par un gouvernement soit par un chemin d'entreprise. Donc, nous sommes dans une phase de réduction du libéralisme au niveau mondial et particulièrement au niveau des pays occidentaux. Alors, dans ces conditions, pourquoi dit-on que le... pourquoi certains disent-ils que nous sommes dans une ère d'ultralibéralisme ou de néolibéralisme ? À cause du libre-échange. Mais, il faut voir qu'historiquement, le libre-échange n'est pas une caractéristique des systèmes libéraux. Le libre-échange est une caractéristique des empires. Et, pour de bonnes raisons, parce que si vous êtes à la tête d'un empire, vous n'avez pas intérêt à établir des barrières douanières entre les différents pays ou les différentes régions de votre empire. Et, par exemple, en Europe, ce qui s'est passé lors de la constitution des États-nations, c'est qu'on a aboli toutes les barrières internes qui freinaient le commerce. De même, l'État qui a été le plus ardent promoteur du libéralisme, c'était la Grande-Bretagne du XIXe siècle. C'était l'empire le plus considérable dans le monde. Et donc, elle a donc poussé, ses dirigeants ont logiquement poussé à l'adoption du libre-échange qui était une politique typique des grands impérialismes. Donc, nous n'avons aucune raison de penser aujourd'hui que nous sommes entrés dans une ère libérale, ni néolibérale, ni ultra-libérale, ni ce qu'on voudra de libérale. Au contraire, nous sommes dans une ère de réduction du libéralisme. Alors, changement donc profond dans les systèmes économiques, que l'on sait mal définir, que l'on nomme mal, et Camus disait que mal nommé les choses, c'est aggraver à la misère du monde. Eh bien, je crois que nous y sommes. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes dans ce malheur ? Parce que nous n'avons pas de théorie des systèmes économiques. Tout ce que nous avions comme théorie, si on peut appeler ça une théorie, c'était au moment de la guerre froide, dire, il y a un système qui est plus centralisé et l'autre qui est moins centralisé. Il y en a un qui est d'une économie de commandement et l'autre qui est d'une économie de compétition. C'était une approximation et surtout, ça polarisait le débat entre les extrêmes mais entre les deux il y avait beaucoup de choses. Et là, il faut se poser la question, est-ce qu'on peut avoir une théorie de cette autre chose qui se situe entre les deux extrêmes ? C'est ce que je voudrais évoquer, je n'aurai pas le temps de l'analyser mais juste pour donner une idée générale de ce que pourrait être une théorie des systèmes politico-économiques, pas seulement économiques mais politico-économiques. Quelles sont les possibilités ? Eh bien, ces systèmes dont nous parlons sont des systèmes de production et on les définit comme la façon d'organiser toutes les décisions qui concernent la production. Donc, c'est un système d'organisation des décisions. Là, quelles sont les possibilités ? On vient de les évoquer. Vous avez un seul décideur, je caricature, mais un seul décideur dans le cadre de l'Union soviétique, c'est le chef du Parti communiste et qui agit à travers le Gauss-Plan et puis dans un système concurrentiel et dix capitalistes idéal, vous avez un très grand nombre, tout le monde décide. En réalité, qu'est-ce que ça recouvre ? Ça recouvre une économie où il n'y a que des artisans, c'est-à-dire des entreprises unitaires. C'était grosso modo s'y existait au début du XIXe siècle. Mais vers la fin du XIXe siècle, se sont développées des entreprises et des entreprises de plus en plus importantes. Or, à quoi sert une entreprise ? Quelle est la caractéristique du fonctionnement d'une entreprise ? C'est une distribution très inégale dans le pouvoir de décision. Il y a un chef d'entreprise qui décide et les salariés, ensuite, exécutent ces décisions. C'est inscrit dans le contrat de travail. C'est le système hiérarchique de production. Donc, nous avons le développement de ces entreprises au cours du XIXe siècle, c'est-à-dire une concentration progressive de la décision au fur et à mesure que l'économie se développe. Et alors, pourquoi cela ? Eh bien, c'est la question que se posait Lénine. Et Lénine était un bien meilleur économiste que Karl Marx. Avant cela, parce qu'il avait vu vraiment quel était le problème parce que lui était confronté à la prise de pouvoir. Donc, il fallait savoir comment gérer une économie. Et ce que voulait Lénine, c'était gérer toute l'économie soviétique, comme disait-il, comme une seule immense entreprise. Centralisation maximale. Alors, pourquoi faire cela ? Eh bien, c'est un économiste anglais et les prix Nobel et Ronald Coase qui a eu l'intuition de la solution dans les années 30. Et il a dit s'il y a des entreprises, c'est-à-dire une concentration de décision de production, c'est parce que c'est trop coûteux d'avoir un système de concurrence qui est parfait qui passe par les marchés. Ça coûte trop de temps, trop d'efforts, parce que pour bien décider, il faut être bien informé. Et l'information, c'est coûteux, on se dit, il faut aller la chercher. Donc, ça demande des efforts humains considérables et quand il y a une économie qui est de grande importance avec beaucoup de produits très spécialisés, aller chercher l'information pour savoir comment vous allez organiser votre production, c'est trop coûteux. Alors, on réduit le nombre de décideurs et ça, on peut le faire avec le système hiérarchique qui est le système de l'entreprise. L'entreprise est dans l'instruction pour réduire le nombre de décideurs et donc réduire le besoin en recherche d'information. Donc, baisser les coûts, donc augmenter les profits. Alors, nous avons là l'amorce d'une théorie des systèmes économiques, c'est-à-dire les systèmes seront d'autant plus centralisés, les entreprises seront d'autant plus grandes que l'information sera coûteuse à obtenir. Alors, nous allons voir que ça explique certains aspects des mutations de systèmes que nous avons connus au début du XXIe siècle. en effet, si nous venons maintenant à l'histoire récente, que s'est-il passé ? Il y a eu plusieurs étapes. La première a été celle de la révolution de l'information qui s'est déroulée et a atteint sa pleine amplitude vers les années 80 au niveau mondial à cause d'inventions technologiques comme les microprocesseurs, les ordinateurs, les téléphones intelligents, etc. Je vais essayer. Donc, révolution de l'information dans les années 70-80, ça abaisse le coût d'obtention de l'information. Et comme ça abaisse le coût d'obtention de l'information, les grandes entreprises deviennent moins nécessaires. Et on a vu dans les années 80 la fin des grands conglomérats par exemple aux États-Unis. Donc, il y a eu un morcellement des entreprises ce que les Américains appellent « downsizing ». Donc, ça, c'est la conséquence directe de la révolution de l'information. Et ça venait en contradiction complète avec ce qui avait précédé. Car nous avions connu une phase de centralisation des processus de production depuis la moitié du 19e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle environ. Donc, il y a eu un renversement, une vraie révolution. Ça n'a pas duré très longtemps. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans ce système-là, l'avantage des États-Unis décentralisés sur l'Union soviétique très centralisée, c'est accru. c'est ce qui a permis la fin de la guerre froide par faillite de l'URSS. À la fin, en 1980-90, l'URSS n'était plus capable de payer son armée. Donc, le système était en faillite parce qu'il avait été battu par son concurrent plus décentralisé qui avait bénéficié à plein de la révolution de l'information. Mais, à ce moment-là, le triomphe des États-Unis, paradoxalement, ne s'est pas traduit par une adoption générale du système américain dans tous les pays du monde. Au contraire, nous avons vu que ça a été une régression du libéralisme et de l'organisation libérale. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que quand vous prenez l'ensemble des États au niveau mondial, il y avait un duopole, une concurrence entre les deux grands empires. L'un disparaît, qu'est-ce qui reste ? Uniquement l'autre. Donc, on est passé à une hyperpuissance américaine. Tout d'un coup, les États-Unis se sont trouvés en position de dicter leur politique à pratiquement l'ensemble des États du monde. Donc, il y a eu une reconcentration du pouvoir politique. L'Empire américain, du jour au lendemain, je ne dirais pas à doubler, je ne connais pas le chiffre exact, mais c'est qui s'est trouvé en expansion spectaculaire. Qu'a-t-il fait ? Eh bien, il a appliqué la politique de tout empire, le libre-échange. Et, appliquant le libre-échange, il a provoqué des transformations économiques considérables dans tous les pays, notamment tous les pays occidentaux. dont nous avons eu un cas d'école qui montre bien que le libre-échange, encore une fois, est l'apanage des grands empils. Alors, dans ces conditions, les marchés devenant mondiaux dans ce cadre de libre-échange imposé par les États-Unis, les marchés sont élargés pour les entreprises occidentales. Ça a été une aubaine extraordinaire. Vous imaginez, tout d'un coup, du jour au lendemain, vous voyez vos marchés doubler. Qu'est-ce que vous faites ? Vous fournissez. Et donc, les très grandes entreprises les plus performantes, les entreprises américaines, ont vu leur dimension augmenter considérablement comme celle de leur propre État. Donc, nous avons eu aussi concentration du pouvoir économique privé. Donc, on aurait pu se dire bon, tout ça va s'équilibrer. Mais non, parce que l'ensemble des pays du monde qui pratiquaient le libre-échange mais qui étaient plus petits que les États-Unis, eux, suivaient la tendance d'augmentation de l'information et ils ouvraient leur économie aux importations et aux exportations et par conséquent, la matière fiscale qui constitue la base des ressources de leurs États devenaient fluides et elles pouvaient s'évader facilement dans d'autres pays pour échapper à l'impôt. Et donc, tous ces pays de dimension moyenne ou petite se sont trouvés en crise fiscale. donc, nous avons eu partout crise fiscale ce qui fait que une certaine, même très importante asymétrie s'est produite entre le pouvoir des très grandes entreprises qui augmentaient considérablement avec des profits énormes également et le pouvoir des États qui, lui, s'aménuisaient. à quoi voit-on que le pouvoir des États s'aménuisaient ? Eh bien, tous, plus ou moins, sont lancés dans des politiques de déficit budgétaire. Ça veut dire qu'ils n'étaient plus capables d'obtenir les principales recettes qui leur permettaient de fonctionner à partir de l'impôt qu'ils ont dû emprunter. Et cette manifestation de la crise fiscale des États nous conduit à l'étape suivante. Vous avez d'un côté le pouvoir des États qui nous ont émis, de l'autre côté le pouvoir des hyperfirmes qui augmentent. Quelle est la conclusion logique ? La corruption. Vous avez des entreprises privées qui ont des ressources de plus en plus importantes liées au lieu d'échange. Vous avez des États qui s'affaiblissent, qui sont en déficit, qui ont besoin d'argent, leurs politiciens ont besoin d'argent, alors on les achète. Et donc, nous avons eu une phase d'un capitalisme de collusion que mon voisin de droite a fait un capitalisme de colligance. qui traduisait ce changement profond dans les équilibres mondiaux. Et vous voyez là l'articulation entre le système économique et le système politique, déjà. Donc, dans ce système-là, il y a intérêt à avoir un club où on se rend compte. Et ce que disait Adam Smith reste toujours vrai. Il disait, lorsque, il écrivait, lorsque des dirigeants économiques se rassemblent pour discuter de leurs affaires, sachez que c'est toujours au détriment du consommateur. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le club de Davos. Le club de Davos, c'est l'endroit où les pouvoirs privés établissent la collusion entre eux. et les économistes ont tout à fait l'habitude de ce genre de situation. C'est dans tous les chapitres sur les oligopoles dans les manuels de l'économie, où il y a une collusion entre les producteurs pour établir ensemble les prix et maximiser les profits. Donc, collusion entre les producteurs, les grands producteurs privés du monde et collusion entre les gouvernements du monde entier. car il y a un échange, voilà un peu d'argent et en échange on a des bonnes politiques. Donc, nous sommes aujourd'hui dans ce système et où peut-on aller à partir de ce système ? Est-ce qu'il n'y a pas d'issue visible ? Je crois qu'il y en a une. Je crois qu'il y en a une qui est la suivante. La transformation dont j'ai parlé, celle qui a suivi 1991, c'est un événement singulier. Ça ne peut pas avoir lieu deux fois. Vous pouvez avoir passage d'un duopole à un monopole mondial d'une hyperpuissance, mais après, vous ne pouvez pas à nouveau doubler du jour au lendemain la dimension des marchés. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y aura plus de croissance exceptionnelle des débouchés pour les entreprises. et s'il n'y a plus d'augmentation des débouchés exceptionnelles pour les entreprises, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Eh bien, on va retrouver la tendance sous-jacente qui était celle qui découlait de la révolution de l'information. Parce que la révolution de l'information a continué. La loi de Moore, selon laquelle les processeurs deviennent toujours plus puissants et doublent tous les quelques mois en capacité, elle reste vraie. Et maintenant, elle réémerge parce qu'il n'y a plus en face d'augmentation spectaculaire des débouchés. Donc, l'influence fondamentale de l'augmentation de l'information se poursuit et elle, elle pousse à la décentralisation. Donc, je dis ce qui va se passer maintenant, c'est la reprise de ce qui s'est passé dans les années 80, la tendance à la décentralisation, à la déhierarchisation. Et ça, ça va affecter aussi bien les entreprises que les États. Et c'est pourquoi je crois que ce que tentent les gens de Davos aujourd'hui, ils cherchent la recette qui leur permettra de pérenniser les rentes exceptionnelles dont ils ont bénéficié du fait de la disparition de l'Union soviétique. Mais ils ne pourront pas réussir. Du moins, c'est le pari que je prends maintenant. Et je m'arrêterai là-dessus. Enfin, Jacques Sapir, merci beaucoup. Et bien, ce que je dis, les deux collègues sont extrêmement riches. Je vais vous proposer une troisième manière de voir qui n'est pas nécessairement contradictoire avec ce qu'il a été dit avant, mais qui le présente dans un autre cas. La question que je me pose, c'est sommes-nous aujourd'hui à l'âge de la décadence du capitalisme ? Et je vais m'expliquer en trois points. Premièrement, allons-nous vers un capitalisme de rente et non d'innovation dans la production ? Alors, bien sûr, il y a deux points qui vont tout de suite modérer cette hypothèse. Le risque de prise de rente a toujours existé. Il a existé du temps des chemins de fer, il a existé du temps de l'automobile. où je signale par exemple que Louis Renaud, qui au début est un véritable innovateur et entrepreneur, une fois qu'il s'est beaucoup enrichi avec la Première Guerre mondiale, il va tout faire pour essayer d'asphyxier ses concurrents. Vous prenez Louis Vellet, le grand dirigeant de la firme de Nombron. Bien, même chose. au départ, c'est un réel entrepreneur, puis, à partir de la fin des années 20, il consacre une énergie tout à fait considérable à chercher à étouffer ses concurrents. Donc, ça a toujours existé. Mais, il y a aujourd'hui une dynamique qui n'est pas, disons, qui ne vient pas simplement du comportement des hommes. Il y a une dynamique qui vient du développement même de l'économie. Et, de ce point de vue-là, si je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Jacques Rosa, si je suis aussi de sa manière d'accord avec ce qu'a dit Jean-Jacques Daniel, Jean-Jacques, Jean-Jacques, c'est compliqué. C'est-à-dire que nous sommes dans une période où la connaissance se développe de manière extrêmement importante, mais cette connaissance ne peut prendre sens qu'à partir de compétences. La connaissance en tant que telle est un pur concept. Ce qui est important, c'est la combinaison entre connaissance et compétence, et ces compétences sont d'autant plus importantes que l'entreprise est importante. et donc en réalité, et on le voit bien dans la e-économie ou dans l'informatique, ces montées en puissance de l'économie de la connaissance se traduit par le développement de super-monopoles. Car ils sont les seuls à pouvoir à la fois faire des recherches de manière supérieure aux autres, mais aussi intégrer ces recherches par un système de compétences qui sont pratiquement les seuls à pouvoir d'être. Alors, aujourd'hui, nous sommes face à un problème de développement de rente et au développement en fait d'activités de monopole. Trois exemples. Donc, évidemment, l'informatique, le e-commerce et on le voit bien. Si vous regardez la logique de développement des start-up et des licornes, vous voyez que très rapidement, ils tombent sous la dépendance d'une méga-entreprise. Google, Amazon, etc. Autre point important où la prise de rente s'affirme. La finance. La finance n'est plus concernée par le problème de la transformation de l'épargne. Moi, quand j'ai fait mes études, expliquez, le but de la finance c'est de collecter une épargne et de la transformer en investissement ou en tous les cas de la mettre à la disposition des entrepreneurs pour qu'ils investissent. Mais aujourd'hui, les pratiques de la finance en fait sont purement auto-référentielles. Cette finance qui, par exemple, part dans les grands délires de la titrisation n'a plus comme objectif en réalité que la fortune personnelle et surtout l'accaparement de la fortune. Et là encore, on voit très rapidement des situations de monopole se développer. Autre point, l'immobilier. L'immobilier, ça nous touche tous. C'est comment allons-nous nous loger, dans quoi allons-nous vivre. Et nous voyons qu'en fait, les régimes de développement de l'immobilier deviennent de plus en plus concentrés. Donc, nous sommes bien dans une logique en fait de développement de la rente, de développement de la concentration. Et de ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Mais il faut voir quelles sont les conséquences. Et la conséquence première, c'est l'exacerbation de la fameuse classe de loisirs d'Eblen d'1899. Un ouvrage prophétique. Car quand il décrit la classe de loisirs aux Etats-Unis, il décrit un phénomène qui peut paraître limité et en tous les cas très culturellement limité. C'est d'ailleurs une des critiques qui vont lui être apportées par les économistes allemands. Oui, classe de loisirs, oui, c'est des grands manias qui d'ailleurs se sont construits contre l'économie capitaliste, contre le véritable marché. Et chez nous, en réalité, les entreprises, elles sont vraiment orientées sur la production, parfois même avec un côté social, croup, en particulier. mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est bien une accumulation absolument fantastique qui dérive de cette activité de rente et le développement qui va avec d'une consommation ostentatoire extrêmement amoureuse. Alors ça, ça amène directement la question du système politico-économique et donc de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Alors moi, j'ai ma définition du néolibéralisme, et je partage avec quand même un certain nombre d'autres auteurs. Le néolibéralisme est d'une certaine manière l'antithèse du libéralisme. Ce n'est pas un libéralisme exacerbé. Le néolibéralisme, c'est la mise au service d'intérêts privés de l'État. C'est ça le néolibéralisme. Et c'est le fait qu'à travers cette économie de connivence ou de collusion que vous avez décrit, nous aboutissons à des systèmes où les États perdent une grande partie de leur indépendance par rapport à certains intérêts privés et ces intérêts privés se servent des États pour transformer les institutions à leur profit. Les institutions ont toujours été transformées. Il suffit de relire ce qu'écrivait Kizot en 1833, sa fameuse sixième leçon sur la civilisation européenne, où il explique très bien que le processus d'institutionnalisation d'une société est un processus permanent, un processus de conflit et qui s'appuie d'ailleurs sur le fait que ces conflits sont d'une certaine manière, non pas des conflits qui vont jusqu'à la destruction de l'une des parties en présence, mais qui aboutissent à des compromis, qui sont ces compromis qui créent les institutions. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une logique de désinstitutionnalisation des États, mais qui est poussée par un petit groupe d'acteurs. ces acteurs extrêmement concentrés et ces acteurs qui sont largement rentiers. Alors, cela d'ailleurs a été décrit par les deux Galbraith, le père et le fils. Si vous regardez l'un des derniers livres écrits par Galbraith, il s'attaque justement à cette notion de l'État mis au service des activités rentières. et ce que fait Jamie Galbraith actuellement est tout à fait dans la continuité de certains d'être avant de son père. Donc, ce sont des économistes américains, d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce sont des économistes institutionnalistes, car Galbraith's père et Galbraith's fils sont typiquement des gens qui sont le produit de la grande école institutionnaliste américaine, voient effectivement cet État consanguin avec les grandes sociétés, cet État qui développe, ou se développe plus exactement en son sein, le côté légal, ce sont les lobbies, le côté illégal, c'est la collusion et la corruption, et cet État devient en réalité un obstacle au progrès social. et il devient un obstacle même au développement d'une société qui soit une société de progrès. Alors, évidemment, cela imposerait normalement de reprendre le pouvoir sur l'État, d'écarter cette forme de consanguinité, de se réclamer d'une certaine montée du souverainisme, et encore, je suis d'accord avec ce qu'elle dit Jean-Jacques-Rosa. Le libre-échange, c'est une politique impériale. Cela ne correspond pas à une politique de capitalisme, en tous les cas, pas si on comprend que l'inverse du libre-échange n'est pas l'autarcie. Ce sont des échanges régulés et, évidemment, un retour du politique. mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le nouvel équilibre entre politique et économie doit être redéfini. Et on le voit, par exemple, sur le rôle des banques centrales. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'économistes qui défendent sincèrement la thèse, je dirais, d'une fin des banques centrales ou d'un retour au free banking. Mais, on voit bien que les banques centrales que l'on disait toutes puissantes sont aujourd'hui très largement limitées. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles doivent, avec la seule politique monétaire, faire face à trois objectifs différents. la lutte contre l'inflation, certes, mais aussi la stabilité du système bancaire et enfin la croissance. Et regardez ce qui s'est passé ces dernières semaines. Bon, nous avons eu, depuis le début de 2022, une très forte montée des taux. Historiquement, c'est une des montées des taux les plus rapides que l'on ait. la Fed a monté de 400 points, de 4%. La BCE est montée de 350 voire de 375 points, ça dépend comment on le calcule, qu'est-ce qu'on prend comme indicateur. Et qu'est-ce que ça a provoqué ? Immédiatement, des désordres importants dans le système financier et bancaire. Nous avons la crise de la Silicon Valley Banque, nous avons, pour d'autres raisons, mais c'est toujours lié au problème des conséquences sur le prix des obligations de cette montée des taux, le problème qui se pose avec le Crédit Suisse, cette merveilleuse idée qu'a eue le gouvernement suisse, de dire, très bien, on a un problème avec une banque, on va la marier avec un autre canard boiteux. On va faire l'espèce de grand monopole des canards boiteux. UBS plus Crédit Suisse. Je suis d'accord que ça permet de cotériser pour un temps la question, mais c'est de la folie totale. Donc, on est quand même face à ce type de problème. Alors maintenant, le troisième point. Est-ce réellement une forme de décadence du système capitaliste ou n'est-ce pas la mort d'une forme de son dépassant ? Alors, il est évident que le capitalisme actuel n'est plus et ne peut plus être. Le capitalisme du XIXe siècle, d'ailleurs, il y a eu au moins deux capitalismes au XIXe siècle, nous avons eu le capitalisme des petits producteurs individuels ou semi-individuels au début du XIXe siècle, puis le capitalisme avec le développement des bourses, avec le développement des sociétés par action. C'est la fin du XIXe siècle. Nous avons, je précise tout de suite, quand je parle de siècle, je parle de siècle politique. Le XIXe siècle, il commence en 1815 avec la chute de Napoléon et il va finir en 1914. Le XXe siècle, il commence en réalité avec soit la crise de 1929, soit on peut dire 1945 et il va aller jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, ce qu'on appelle le petit XXe siècle. Et le XXIe siècle commence une fois qu'ont été tirées l'ensemble des leçons à tort ou à raison de la chute de l'Union soviétique. Donc, nous avons différents types de capitalisme. Donc, il n'est pas d'une certaine manière étonnant que se développe aujourd'hui une nouvelle forme de capitalisme. Mais est-ce que ce capitalisme est capable de répondre aux problèmes économiques, écologiques et sociaux comme y avaient répondu les précédents capitalistes ? Et je crois que c'est à cette aune-là qu'il faut chercher à le juger. Or, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'il y a aujourd'hui dans les pays avancés, c'est moins vrai dans les pays en développement, mais il y a dans les pays avancés une forme de blocage généralisé de la mobilité sociale. Alors, évidemment, c'est très sensible en France, mais c'est sensible aussi dans les autres pays. l'idée que l'ascenseur social s'est bloqué. Vous retrouvez ce type de jugement, alors on dit de manière un petit peu différente, si vous regardez en Allemagne, si vous regardez en Italie, si vous regardez en Espagne, c'est quelque chose de très direct, même si ça ne s'est pas passé exactement dans le même temps. L'Espagne, par exemple, ça arrive plus tard qu'en France. En Allemagne, il y a eu le choc de la réunification qui a d'une certaine manière retardé l'émergence de ce phénomène, mais maintenant ce phénomène, il est très largement là, avec une classe moyenne qui est très largement en crise et une perte progressive de l'esprit d'entreprise. Et là, c'est tout ce qu'on connaît. même s'il y a beaucoup d'exagérations autour de la grande démission, les démissions silencieuses, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à ce type de situation ? Parce qu'il faut le dire aussi, c'est que le capitalisme du XXe siècle a peut-être trop tiré sur l'accord. Si vous prenez... Alors, il n'y a que deux pays où les calculs ont été faits sérieusement. La Suède et la Suisse. Mais si vous prenez ce que coûtent les maladies induites par le travail, on dit stress induit, 3% du PIB. C'est énorme. Car 3% du PIB, c'est par exemple en France, très supérieur au déficit de la sécurité sociale. Donc, on voit bien là que le système est en train d'une certaine manière de s'auto-détranger. décadence ou dépassement ? Si j'en reviens à Marx, un dépassement est inévitable. Là où je suis moins convaincu par ce qu'a dit Marx, c'est quand il dit que ce dépassement se fera pour le mieux. Si vous voulez. Oui, nous allons sortir du capitalisme d'une certaine manière parce que le capitalisme n'est qu'une forme d'organisation de la production, de la circulation, de l'échange et du financement des biens et que ces formes sont appelées historiquement à changer. Le problème, c'est que la dimension, je dirais, prophétique que vous avez dans le capital, c'est qu'il explique que ça se fera pour le mieux. On peut malheureusement en douter. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans une phase aussi de décadence prolongée où nous verrions l'ensemble des problèmes qui caractérisent cette décadence ? Le développement d'une économie de rente, le développement de cette collusion entre des élites de plus en plus réduites en réalité et l'État tout ceci se renforcer. Et de ce point de vue-là, il y a deux choses importantes. Un, très clairement, la pandémie de la COVID-19 et après la crise énergétique sont des points importants. Dans les deux cas, si je prends le cas de l'Union européenne, nous avons dépensé des sommes extrêmement importantes, environ 742 milliards d'euros pour la pandémie et à peu près 800 milliards, peut-être un peu plus, pour la crise énergétique. Ce chiffre, évidemment, est appelé encore à se développer et ça, c'est le chiffre que l'on pouvait obtenir à la fin de l'année 2022. comment se répartissent ces sommes ? Autrement dit, quelle est la part qui va aux ménages ? Quelle est la part qui va aux entreprises et en particulier aux grandes entreprises ? Dans les deux cas, la part des entreprises et des grandes entreprises est tout à fait massive. Autrement dit, chaque fois que le système est confronté à un choc exogène, il protège d'abord les mieux nantis. Alors, bien sûr, il va aussi protéger les ménages, ceux qui sont plus mâles qu'antis, mais en proportion, la majorité de l'aide va en réalité aux mieux nantis. Ça, c'est d'abord. Et puis, le deuxième point, c'est le changement dans le rapport aux autres. Et ce changement, alors, là encore, il faut faire attention, je ne parle que des pays capitalistes avancés, autrement dit, le monde occidental, au sens large du terme. Je pense que les choses sont assez différentes quand on regarde les pays qui continuent sur une trajectoire de développement, j'en calle et brise, mais on voit que dans l'ensemble des pays je dirais de ce capitalisme occidental, se développe une réelle incertitude sur le rapport au travail. Pourquoi ? Parce que le rapport au travail est quelque chose de contradictoire. Le revenu que l'on tire du travail est individualisé. mais la caractéristique principale du travail c'est qu'il est collectif, en réalité. Par exemple, on le voit très bien sur la question du salaire au mérite. Qu'est-ce que ça veut dire que d'attribuer un salaire au mérite à des gens qui font partie d'un collectif de travail et qu'ils peuvent d'une certaine manière via ce système de salaire au mérite accumuler une partie de la productivité des autres membres du collectif de travail ? Cette contradiction est fondamentale et elle tend à se développer de manière extrêmement rapide à cause du problème de l'économie de l'information. Et je le répète, l'économie de l'information ne prend sens qu'à travers les compétences nécessaires pour maîtriser cette information. Sans les compétences, l'information n'est qu'un bruit. Elle cesse d'être un bruit parce qu'il y a des compétences et des compétences collectives qui permettent de l'utiliser. Mais, dans un collectif donné, tout le monde n'est pas à même d'utiliser ces compétences collectives. Il y a des gagnants et il y a des pertes. Et le fait que le revenu tienne compte des gagnants et des perdants et non pas de la nature du collectif de travail crée aujourd'hui un problème majeur dans le rapport au travail dans le monde occidental. Donc voilà, je n'ai pas de réponse à vous donner. Irons-nous vers un dépassement et ce dépassement sera-t-il un dépassement pour le meilleur ? Je pense qu'il est impossible de l'affirmer ou irons-nous au contraire dans une spirale descendante de décadence d'un système jusqu'au moment où, que ce soit sur la question sociale du rapport au travail ou sur la question de l'écologie de l'épuisement des ressources de la destruction d'une partie de notre cadre de vie ce système d'une certaine manière ira à sa perte. Monsieur, au fond, et n'oubliez pas le deal de début d'heure qui est très courte pas de témoignage de vous. Merci. Merci. Donc, comme on a fait chèque, je pense que c'est bien. Merci d'avoir donné ça un certain fois que je viens je suis très content de l'enviance de rémissionnaires professionnels qui nous prouvent. En gros, ma question elle s'adresse aux trois personnes. On est d'accord sur le diacostique à tout près, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'un cycle. Quelque chose va arriver, on ne sait pas tout ce que c'est. Quel est le capitalisme de connivance, corruption, concentration des pouvoirs, de l'hélicopole ? Bon, ma question c'est comment on fait pour s'en débarrasser ou pour agir sur le plan politique ? Sinon, en saluant avec tous ceux qui sont capables de se trouver ce système, je ne sais pas que l'hélicopole l'hélicopole se reforne d'une manière différente, et donc en fait on est temps solidaires par exemple des zadistes de Saint-Coligny. On va demander un anarcho-sadiste délétude. Alors, j'ai le privilège à la fois de commencer et puis alors je vais rebondir aussi sur ce qui a été dit précédemment. Ce qui m'a frappé dans mon trois interventions, c'est que tout en parlant de la même chose, on n'a pas parlé exactement de la même chose. Moi, j'ai parlé de dette, j'ai parlé de politique économique, j'ai parlé de chryso-hédoniste de ces phases. Alors effectivement, je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle, mais il y a un économiste du début du XIXe siècle qui caractérisait les périodes économiques en périodes où on respecte la nature, la physiocratie, les périodes où on accéde sur le travail, la pornocratie, et les périodes où on est persuadé que c'est la monnaie qui détermine le fonctionnement. Pour moi, ce qui est en train d'échouer, c'est des périodes qui sont axées sur la monnaie, sur la quantité de monnaie en circulation et la grande différence qu'on peut faire libéralisme, c'est que le libéralisme du XIXe siècle s'est développé dans une situation monétaire structurée et extrêmement rigide, alors que le néolibéralisme à l'heure actuelle se développe effectivement dans une situation où il n'y a pas de limite à la quantité de monnaie que l'on met en circulation. Comme conséquence, c'est qu'il y a des tensions qui devraient être des tensions inflationnistes et qui ne se manifestent pas et les dérives de prix que l'on assiste à l'heure actuelle ne sont même pas liées à l'évolution de ces politiques monétaires. Donc, il y a une sorte de bombe à retardement qui est là quelque part dont on ne sait pas quand elle va exploser. Alors, face à ça, par rapport au capitalisme de connivance, moi, je pense que les addistes et les ridicaces, pour l'instant, ils sont dans une démarche nihiliste, ce n'est pas le tout. Je suis le seul à ne pas avoir cité ni Marx ni Lénine et je maintiens. L'avenir n'est pas entre les mains de Marx, de Lénine et de leurs épigones. L'avenir n'est pas entre les mains de gens qui veulent casser le système. Je pense que le système est porteur de ses propres évolutions, qu'il est en train d'identifier ses contradictions et qu'il va réagir. C'est-à-dire que l'impasse chriso-économiste va l'obliger à rebondir et le tout est de savoir si ce sera vers la physiocratie ou la pronocratie. Donc, la pronocratie, c'est le pouvoir du travail. Je suis assez d'accord avec le fait qu'effectivement, il y a un rapport au travail qui a changé. Ce qui me paraît le plus important et ce sur quoi, d'ailleurs, j'ai été surpris que mes deux co-débatteurs n'insistent pas autant, c'est quand même que le capitalisme du XIXe siècle était carolifère. Tout s'explique bien, c'est bien les gens qui font de l'histoire de l'économie. Angus Ditton disait qu'on est sorti du piège nutritionnel grâce au charbon. C'est ce que dit aussi Quennespre France et tout ça. Ce qu'on a cru comme étant un remède est en train de se révéler et d'être un poison. Donc l'enjeu, ce n'est pas de savoir si on sera capitaliste ou pas, si on va pouvoir continuer à casser des lacines, c'est est-ce qu'on pourra respirer ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre dans une terre où la température moyenne n'arrête pas d'augmenter ? Le mois de février en Inde n'a jamais été aussi chaud depuis 1901, année où les services coloniaux ont installé un service météorologique. Et donc je pense que la réponse n'est pas dans la destruction, je pense que la réponse est dans la prise en charge collective du problème climatique. Et la réponse est pour les états vis-à-vis du capitaliste de connivance dans le choix clair et net de la concurrence. Alors là, je m'inscrire en foi avec mes deux co-débatteurs. Je pense que le libre-échange est une composante de la concurrence et que le libre-échange est un moyen de faire pression sur les grands monopoles parce que quand on est tout seul sur un territoire, la façon de balancer la concurrence est de faire en sorte que notre monopole venu dans ce territoire vienne nous faire concurrence. Mais je crois qu'un des enjeux fondamentaux pour conclure, c'est de la prise en compte de la contrainte du code de l'évidence par la concurrence et la réorientation globale des politiques économiques vers la définition d'une prise en charge du défi climatique. Alors, c'est d'autant plus délicat, on l'a dit, Jean-Saint-Pierre l'a dit, on a dépensé énormément d'argent pour la crise énergétique. Écoutez, franchement, je ne sais pas qui en a bénéficié, mais quand j'entends des gens qui vous expliquent qu'il faut que le prix à la pompe baisse, qu'il faut tout faire pour que le prix à la pompe soit 2 euros avec des subventions qui ont comme conséquence de détruire nos finances publiques, de détruire notre commerce extérieur parce que ce qu'on achète à la pompe, on l'importe d'Arabie-Séboumite. Et de détruire notre avenir climatique parce que ce qu'on achète à la pompe balance dans l'atmosphère du gaz carbonique, je pense qu'il y a une reprise en main générale qui dépasse simplement le fait de savoir si la situation est juste, injuste, pas bon, il y a un enjeu qui est un enjeu de survie. Et quand on fait des politiques qui vont contre cet enjeu de survie, je pense que c'est extrêmement grave. Donc l'enjeu, je le tiens, ce serait de donner un vrai prix à la vie de demain et pas uniquement de se concentrer sur les quelques dégâts qu'il y aura en ce moment dans l'organisation de la concurrence et de l'acquisition. un de vous deux veut rebondir ? Je ne suis pas certain parce que je ne voudrais pas rentrer dans le débat écologique. C'est quand même on n'a pas la clé, on n'est pas écologiste, on est économiste. Ils ne connaissent rien. Ce que j'aurais à dire, c'est que je suis extrêmement sceptique sur la responsabilité humaine dans les évolutions qui sont intellectuelles. Pourquoi ? Parce que dans le passé lointain, nous savons que la Terre a connu des épisodes soit de réchauffement, soit de... Je ne sais pas pas la question, mais je ne sais pas. Donc ça existait déjà alors que les populations humaines étaient modérées voire peu importantes. Donc il faudrait prouver réellement qu'aujourd'hui le réchauffement climatique qui n'est pas douteux mais qu'il vient d'une activité humaine dans le groupe. Par contre, si je peux ajouter une autre chose, nous avons passé sous silence les conséquences sociales du libre-échange. Et je crois que c'est fondamental. C'est bien connu des économistes, lorsque vous avez vers le libre-échange l'ouverture de nos frontières, vous avez l'effet de Stolper-Sunders-Sunders, c'est-à-dire que les pays qui ont en abondance un facteur de production à la faveur de l'ouverture des échanges vont exporter ce facteur abondant et donc ce facteur abondant va bénéficier de l'ouverture des échanges. Mais inversement, le facteur qui est rare dans le pays, lui, ne va pas être exportable et il ne sera pas bénéficiaire de l'ouverture des échanges. Ce qui fait que vous avez un levier qui, en quelque sorte, dissocie complètement les grands profits pour le facteur abondant dans les pays occidentaux sur le capital et qui pénalise le facteur moins abondant dans les pays occidentaux qui est le facteur travail. Car ce qui s'est passé avec le libre-échange mondial organisé par l'Empire américain, c'est que notre vie quotidienne en tant que travailleuse a été affectée directement par les millions et les milliards de Chinois qui sont rentrés dans le circuit économique international. Ça veut dire que l'impact sur les salaires européens voire américains pour les moins qualifiés a été désastreux. Et donc, c'est un instrument d'accroissement majeur des inégalités sociales ainsi que de destruction des entreprises aux marchés les plus limités qui sont les entreprises de voisinage national. Donc, nos économies et notre société subissent de plein fouille ces conséquences négatives au niveau de la charge. Et donc, c'est là qu'il va y avoir une réaction et on la sent déjà se manifester dans la vie. Jacques ? Alors, sur la question écologique, disons, le lien entre l'économie et l'écologique. Oui, c'est vrai, nous avons connu des fluctuations climatiques importantes pas nous, pas nous. La Terre a connu et l'humanité a connu des fluctuations climatiques importantes. Mais ces fluctuations étaient sur des centaines d'années. Là, aujourd'hui, nous sommes sur une accélération qui, clairement, laisse à penser qu'il y a eu un autre facteur que, je dirais, les facteurs du cycle du climat, qui sont des facteurs qui sont extrêmement importants, ça peut être l'activité solaire. Mais là, on est confronté à une montée en puissance qui, à mon avis, est typiquement de nature. le problème, c'est que si on veut s'affronter à ce problème, à cette question, il faut résoudre un espèce de défi de temporalité. vous ne pouvez pas demander des mesures, vous ne pouvez pas imposer des mesures qui seraient, certes, bénéfiques à 15 ou 20 ans, mais qui se traduisent dans l'immédiat pour des parties importantes de la population à des hausses de coût de la vie tout à fait insupportables. Et donc, il faut arriver à trouver une solution qui combine des mesures de court terme, de moyen terme et de long terme. Bon, moi j'ai ma petite idée là-dessus. Et j'explique pourquoi c'est au travers de la planification environnementale que la question de la planification est en train de ressurgir. Mais, globalement, tout décideur est obligé de faire avec cette espèce de dilemme des temporalités. Tout d'abord parce que le décideur il est élu pour une période assez courte. Alors, si on est dans des systèmes parlementaires, ça sera deux ou trois ans en réalité, avant qu'il y ait un changement de majorité ou une dissolution de sa majorité antérieure et la reconstitution d'une autre majorité, dans un système comme le système français, on pouvait espérer que l'horizon soit de l'ordre de cinq années, c'est visiblement plus le cas, bon, ça c'est un autre problème, mais on voit bien que là, le décideur est capturé par le problème immédiat et qu'il ne peut pas voir et qu'il ne peut pas traiter le problème de long terme ou de moyen. Et donc, il va falloir, alors, je signale que la question de l'environnement n'est pas la seule, la question des investissements d'infrastructures, c'est la même chose, des investissements d'infrastructures sont très longs à commencer à produire leurs effets. quand vous créez des lignes de chemin de fer, bien sûr que ça va être extrêmement important, par exemple, ce sont les lignes de chemin de fer qui en Europe ont abouti à la disparition des familles. Parce qu'on pouvait, entre les lignes de chemin de fer et le bateau à vapeur, on pouvait transporter du grain, des endroits où il y avait du grain en relative abondance jusqu'aux endroits où on en avait besoin. Mais ça ne veut pas dire que l'année qui a suivi la mise en place de la ligne de chemin de fer, ça s'est immédiatement matérialisé. Donc, il faut, d'une certaine manière, trouver des instruments, des institutions, des méthodes qui rendent acceptables à court terme des objectifs qui seront bénéfiques à long terme. et ça, je crois que c'est l'une des difficultés majeures de l'action politique et politique économique. Elle n'est pas nouvelle, mais aujourd'hui, parce que l'on est confronté à ce blocage de la mobilité sociale, elle tend à prendre une dimension particulièrement redoutable. si nous étions en France dans un système où la mobilité sociale fonctionnerait, par exemple, dans la France des années 50, on a pu trouver de manière assez simple cette manière d'articuler le court terme et le long terme. Grosso modo, les gens acceptaient le maintien d'un niveau de vie relativement bas, en particulier sur la question du logement pendant quelques années parce qu'ils disaient oui, mais de toutes les manières, ça va s'améliorer et nous en profiterons. Aujourd'hui, vous avez toute une partie de la population qui dit mais même si on fait un effort pour la mise en place de ces politiques de long terme, nous n'en profiterons pas. Donc, il y a là un véritable problème et ça, c'est un problème qui est à la fois un problème de l'économie mais c'est aussi un problème évidemment du politique. Jacques. Bonsoir. Merci pour ces exposés. Moi, j'avais envie de revenir sur les fondamentaux. J'ai une question en fait pour chacun. Alors, à la base des fondamentaux pour moi, c'est des lois de la physique. C'est en disant qu'on a mis en place des systèmes économiques avec un certain nombre de règles qui présupposaient que les ressources étaient infinies. Et dans ces règles-là et dans les systèmes comptables qu'on a associés, on se retrouve finalement avec une comptabilisation de valeur qui est directement rattachée à, on va dire, du cramage de ressources. Et je me posais la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait imaginer encore une croissance, quel que soit le mode de croissance, sachant qu'on est resté finalement à la même relation depuis plus d'un siècle, à des petites variations, que ce soit du paysan indien ou à l'industriel allemand ou aux GAFA américaines, à savoir 1 kWh produit environ 1 dollar de valeur ajouté. 1 dollar aujourd'hui de valeur ajouté. Et finalement, on a juste réussi à faire tourner la machine à transformer, la machine à créer mes ressources vite. Et donc, dans ce contexte-là, est-ce que finalement, ma question à M. Daniel, est-ce qu'on ne va pas plutôt vers la nécessité de mettre en place une économie de la décroissance ? Et est-ce que dans ce contexte-là, l'outil monétaire ne pourrait pas retrouver sa valeur dans le cadre d'une rigidification des systèmes monétaires pour mettre en place une espèce de circuit du trésor lisse qui permettrait justement de gérer cette économie du rationnement, si je puis dire, vers lequel on sera peut-être contraint d'aller ? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question pour M. Rosa, elle est liée en fait à la manière dont se répartissent les forces au niveau économique. Vous mentionnez le fait que les systèmes d'information ont permis effectivement d'avoir de plus en plus d'acteurs qui peuvent communiquer entre eux. Mais est-ce qu'on peut vraiment imaginer une dissociation justement de tout, une multiplication de ces acteurs-là pour vraiment transformer les choses dans un monde où au contraire, comme l'a mentionné M. Sapir, la capture de l'information et le fait de pouvoir, à partir d'économies de plateforme, créer de l'intelligence à partir de la capture de données et avec un système de productivité croissante sur une économie de plateforme, ne va pas au contraire justement vers un renforcement d'un certain nombre de grands mammouths tels qu'on les voit aujourd'hui et même dans des révolutions comme celles qu'on vient de connaître avec OpenAI et ChatGPT qui est la prochaine version on va dire comme on faisait dans les anciennes cours de justice après j'aime C'est finalement Microsoft qui revient contre Google et ce n'est pas une start-up qui subit du part Est-ce qu'on peut vraiment imaginer une dislocation qui permettrait d'avoir un peu plus de fluidité ? Ma question pour M. Sapir est la suivante Elle est sur la relation entre les entités privées et les États Est-ce que c'est vraiment la fin du pouvoir que peuvent exercer les États ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même encore des dimensions de puissance dont disposent les États qui ne seraient pas à la main des privés ? Par exemple Facebook combien de divisions ? Est-ce que ça ne peut pas permettre quand même derrière d'avoir un espoir dans la manière dont on peut se réorganiser collectivement dans un modèle de faits sociétés ? Excusez-moi pour les des longueurs de mes questions Alors on va m'en prendre comme ça Voilà Donc je réagis Donc juste alors une petite remarque je ne sais pas si vous vous souvenez de l'interview qu'avait accordé James Tobin après les incidents à Sittal où effectivement il y avait des gens qui voulaient casser le système et qui ont surtout cassé la ville de Sittal et donc au nom de la taxe Tobin et alors Tobin dit écoutez tous ces gens-là je ne suis pas du côté des casseurs il n'a rien à voir avec moi d'ailleurs tous les économistes sont pour le libre-échange alors j'en ai su avant tous dit pratiquement tous vous rendez compte vous avez la chance vous en avez deux ici qui sont contre le libre-échange alors que dans la profession pratiquement tout le monde est pour le libre-échange Bon ceci étant dit je vais revenir à la question sur la croissance et la décroissance je pense que la réponse à la décroissance c'est un peu Jacques-Saint-Pierre qui m'a dit la population on lui dit vous allez faire des efforts de sobriété pendant 15 ou 20 ans et la population ne veut pas accepter ça la population ne lui a pas donné un message clair et sur l'histoire du climato-scepticisme en disant mais il n'y est pour rien mais c'est encore plus à mon avis le plus inquiétant si le réchauffement climatique est inéluctable si on nous dit ça va être de toute façon irrespirable mais ce n'est même pas la peine de faire des efforts alors on s'est fait comme les romains en 476 bon écoutez on est foutu alors on va se vauberger foutu pour foutu moi j'ai un espoir c'est qu'on ne soit pas foutu qu'il y ait une capacité de réponse que ce qui se passe c'est notre faute enfin la conséquence de ce que nous faisons et à partir de ce moment-là si c'est la conséquence de ce que nous faisons nous pouvons corriger si c'est inéluctable écoutez on arrête tout on se casse là pour se dire et puis alors effectivement vous avez raison on casse mais au moins on se défoule et donc et alors est-ce que par rapport à ça est-ce que la décroissance je ne pense pas alors qu'est-ce que Jacques a lancé le fait il faut lire vos livres nos livres je maintiens et moi mon dernier c'est l'histoire de l'économie mondiale où je parle du piège effectivement du piège nutritionnel de Newton et puis à pratiquement au même moment il y en a que j'ai écrit sur les physiocrates donc sur ces économistes qui étaient pour la nature et dans le message des physiocrates il y a l'idée que l'énergie est quasiment infinie parce que l'énergie c'est du soleil est-ce que dit Mirabeau qui écrit à D'Alembert alors je vais appeler mon livre la promesse de D'Alembert sauf que mon épicère m'a dit mais plus personne ne sait qui est D'Alembert alors oui bon on est fine bon alors je n'ai pas vérifié je n'ai pas vérifié c'est triste enfin bref je ne vais pas faire un sondage qui est D'Alembert et donc pourquoi j'avais raconté ça parce que D'Alembert Mirabeau écrit à D'Alembert quand D'Alembert devient secrétaire perpetuelle de l'Académie il lui dit l'avenir de l'humanité c'est le soleil pour l'instant nous ne sommes capables d'utiliser que le soleil de demain c'est l'agriculture quand on plante un épi on monte sur le soleil pendant une année quand on plante un grêle pendant une année le soleil agit et on va avoir un épi on plante un arbre pendant 30 ans le soleil agit et on a du bois pour se chauffer pour construire des maisons il y a le soleil l'hier c'est le charbon puisque le charbon c'est issu de la décomposition des forêts notamment l'époque carbonifère il dit il y a le soleil de Jean-Pierre il est là tous les jours et on sait même à quelle heure il est là et D'Alembert répond rassurez-vous les physiciens vont s'en occuper et avant la fin du siècle le problème sera réglé donc il dit ça en 1767 la fin du siècle est passée la fin de notre siècle est passée la fin de notre siècle est passée il serait temps que les physiciens nous répondent à la promesse d'Alembert et ma conviction c'est que ce n'est pas inaccessible c'est-à-dire ma conviction c'est qu'on n'a pas besoin de la décroissance on n'a pas besoin d'une écologie punitive on n'a pas besoin de dire au genre vous allez en chier on n'a pas besoin de dire au genre vous avez fauté vous allez arrêter de prendre l'avion plus de quatre fois dans votre vie je pense qu'il faut effectivement faire un effort colossal de recherche de développement de soutien aux physiciens je suis favorable à une taxe carbone et je dis que cette taxe carbone il faut en reverser le produit à l'école des mines parce que c'est là qu'il y a les chercheurs d'énergie alors on nous dit oh oui alors il va y avoir un gros paquet de fric c'est symbolique et je pense que c'est là par là qu'il faut passer et la dernière remarque que je ferais c'est que le financement du trésor et tout ça c'est des circuits pourquoi est-ce qu'on a abandonné le financement du trésor parce que dans les années 60-70 tout ça avait débouché sur de l'inflation et on s'est dit si on veut se débarrasser de l'inflation il faut avoir un mécanisme et un circuit de financement autre qui passe par l'indépendance de la banque centrale et par un mécanisme effectivement où il y a ce fonctionnement bon la banque centrale maintenant n'est plus et on l'a dit je maintiens la banque centrale n'est plus en état de répondre aux attentes qu'on voyait dans les années 70 il y a une réflexion à faire sur à quoi c'est une banque centrale il y a une réflexion à faire je maintiens là aussi c'est est-ce que finalement l'étalon aura si démérité que ça je rappelle que Alain Vinspat les rares fois où il a dit quelque chose de compréhensible c'était qu'on dirait que finalement si l'étalon encore avait été là on ne s'est pas autant dans la merde que maintenant et donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir mais le dernier table en jeu ce n'est pas le circuit de financement c'est quand est-ce que d'Alembert sera exaucé pour rebondir sur ce dernier aspect qui pouvait en 1815 avoir la moindre idée de ce que serait un moteur à explosion fonctionnant en essence qui en 1915 pouvait avoir la moindre idée qu'on produirait de l'électricité à partir du nucléaire donc l'avenir technologique est imprévisible et j'ajouterai ce que ne comprennent pas les ingénieurs c'est qu'ils dépendent généralement de l'évolution des prix quand les prix d'une ressource utile augmentent beaucoup et bien on va trouver de nouvelles façons de l'économiser et je prends un exemple le club de Rome nous avait dit c'est dans les années 70 je crois qu'il y aurait une pénurie croissante de pétrole que Robert Lattès économiste de la banque de Paris disait qu'il connaissait en 1970 qu'il connaissait le prix du pétrole en 1990 ils étaient complètement à côté de la place le prix du pétrole a continué à changer et ceci pour une raison économique fondamentale que très peu de gens comprennent on montre que les prix des actifs économiques évoluent au hasard par exemple les actions ou le prix des matières premières ça suit une évolution au hasard et non seulement c'est un fait mais c'est une nécessité pourquoi ? parce que si vous êtes capable de prévoir l'évolution du prix d'une ressource dans un an trois ans cinq ans vous êtes infiniment riche vous n'avez qu'à mettre en place une opération d'investissement et vous allez être super milliardaire donc ça n'est pas possible il ne peut pas y avoir de tendance prévisible à l'encontre dans l'évolution des prix ils évoluent au hasard le prix du pétrole l'a bien montré mais le prix des autres ressources naturelles le montre aussi voilà pour la partie technique maintenant sur la question du monopole alors ça j'ai entendu ça pendant toute ma carrière d'enseignant les étudiants on disait toujours mais on va vers une situation de monopole totale regarder l'IBM là je parle des années 80 regardez l'IBM seule entreprise elle maîtrise tous les calculs tout le monde va être soumis à l'IBM et qu'est-ce qui s'est passé va être arrivé Steve Jobs et Apple donc les situations de monopole ne sont pas durables quand est-ce qu'elles peuvent durer relativement longtemps quand elles sont appuyées et soutenues par des interventions de l'État il faut une intervention autoritaire pour garantir les rentes sinon les rentes sont effacées par la concurrence et dans mon manuel de microéconomie de base non pas écrit par moi mais écrit par Gary Becker il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est en quoi consiste l'activité économique transformer les rentes en coûts c'est-à-dire ce qui était un profit un écart entre le prix de vente et les coûts finalement est comblé parce que les concurrents s'introduisent sur le marché et grignotent le prix de vente ce qui fait qu'il va se traduire uniquement par une hausse des coûts donc les positions de monopole ne sont pas durables je ne parle pas de monopole je parlais de l'inopole pareil c'est une sorte de monopole étendu l'économie de plateforme oui alors moi pour remonter là-dessus c'est vrai cette histoire comme quoi le monopole n'est pas durable c'est vrai tant que l'on est à rendement décroissant si on est à rendement croissant cela cesse d'être vrai et sur la question de l'information et de la connaissance nous sommes à rendement croissant et je crois que c'est pour cela que se sont développés ces espèces de monstres et qui bon d'autres se développent mais ce ne sont pas des choses qui vont remettre en question l'existence des monstres il y a peut-être deux ou trois autres des chinois par exemple qui vont venir s'ajouter aux monstres américains donc ça c'est un véritable problème après sur la question de la décroissance pour prendre votre première délégation là je suis d'accord avec Jean-Marie Daniel la décroissance tout d'abord n'est pas nécessaire si c'est vrai qu'au niveau de l'ensemble de la planète on a toujours cette égalité entre la consommation d'énergie et la valeur du décret vous regardez vous divisez la planète en pays là vous voyez qu'il y a des pays qui sont en train d'améliorer de manière extrêmement importante ce ratio ce qui se passe en réalité c'est qu'on a le déplacement d'activité économique vers des pays qui sont à un stade antérieur de l'usage des carburants grosso modo une grosse partie de la production mondiale a été délocalisée vers la Chine et vers l'Inde qui sont des pays qui utilisent encore massivement le charbon l'Inde d'ailleurs plus que la Chine mais si justement il y avait eu des formes de protection ou d'atteinte au libre-échange qui avaient freiné ça on aurait vu que le développement de la production en France se fait à consommation d'énergie décroissante et ça c'est un ça c'est un point important à condition que la chaîne de valeur une partie de la chaîne de valeur ne se trouve pas en Chine et en Inde si vous voulez mais là où il y a des chaînes de valeur qui sont en Europe en fait entre la France et l'Allemagne on voit que c'est décroissante donc ça c'est un premier point après et évidemment ce qu'est Jean-Marc Daniel c'est la question politique on ne peut pas demander à une population d'accepter des sacrifices si elle pense que ces sacrifices seront toujours aussi mal répartis que maintenant c'est tout bête c'est un problème politique ce n'est pas un problème économique mais c'est tout bête donc là c'est pour ça que la seule solution que nous allons trouver c'est une forge de croissance à moindre coût au niveau énergétique et il y avait dans les années 90 la théorie comme quoi les pays en développement pourraient éviter de monter à cette surconsommation d'énergie en adoptant d'emblée des formes de production et de consommation d'énergie des pays les plus développés bon ça n'a pas été le cas mais il y avait eu toute une série de calculs qui avaient été faits là-dessus un point sur lequel je voudrais revenir oui effectivement le prix des matières premières qui est le prix de pétrole fluctue mais il fluctue sur un trend aussi il faut faire attention à ça pourquoi ? et bien tout simplement parce que quand on continue à sortir beaucoup de pétrole on est obligé d'utiliser des techniques de plus en plus coûteuses l'offshore profond est beaucoup plus coûteux que par exemple l'offshore de Bakou à Bakou c'est 10 mètres de profondeur globalement bon il faut savoir que le prix du pétrole par pays le prix de la production varie de manière considérable c'est un dollar et demi en Irak c'est maintenant autour de 7 dollars en Arabie salvitre et c'est entre 15 et 18 dollars en Russie et 60 au Venezuela voilà attendez au Canada attendez au Venezuela ce n'est pas fait pour tous les pétroles pour les familles c'est vrai 60 dollars plus précisément c'est vrai pour le pétrole de Maracaibo mais le pétrole de Lorénoc est beaucoup moins cher parce que c'est une perte en classique donc voilà il y a quand même ces problèmes et évidemment plus la consommation mondiale augmente plus on va exploiter des zones qui sont marginales ça c'est Ricardo le avec un problème c'est que il n'y a pas simplement ça et pourquoi est-ce qu'on a des fluctuations autour de ce train c'est qu'à un moment donné les prix du pétrole montent par exemple juste avant la crise de 2008 et avec la crise plus un prix de spéculation et là on dit il faut développer des énergies alternatives on réduit la consommation et la chute est très brutale alors cette chute est tellement brutale qu'elle interrompt les investissements donc au bout de 2-3 ans on se rend compte qu'on ne produit plus assez et les prix remontent c'est pas un phénomène de hasard c'est plutôt un phénomène je dirais d'incapacité d'organiser une trajectoire des coûts qui soit plus prévisible après il peut y avoir des phénomènes exogènes la crise de la Covid c'est-à-dire qu'à un moment donné comme en plus dans la crise de la Covid l'Arabie Saoudite et la Russie se sont fait la guerre sur les prix bon on est tombé à un moment donné où les prix du pétrole étaient quasiment négatifs bon ça va durer longtemps c'est quasiment bon c'est moins 46 heures voilà mais dès que l'on sort de ces chocs exogènes particuliers on voit que le prix remonte et qu'aujourd'hui on est à nouveau autour du trend de longue période qui est aussi un dernier remonte parce qu'on a encore plus une question ou deux on n'a rien de nouveau deux derniers remontes quand la prise du pétrole augmente on découvre des gisements de nouveau oui mais plus cher moins en moins plus cher pas forcément plus cher non non ah si non 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 chère Jean-Jacques citez moi un champ où la production soit égale aux conditions économiques de l'Irak qui était découvert depuis 20 ans je ne suis pas un spécialiste énergique mais on a découvert constamment de nouveaux champs pétrole au fur et à mesure que les prix ont monté oui oui parce que les prix ont monté et parce que la hausse des prix va permettre la mise en exploitation de ces champs mais pas du tout au cours initial néanmoins ça augmente il n'y a pas de pénurie croissante alors il y a une pénurie je conteste l'idée qu'il y a une tendance haussière de long terme depuis du pétrole c'est tout ça c'est comme l'histoire du comptant de cheval à Paris alors à une époque où les modes de déplacement étaient hippomobiles il y avait quelques esprits éclairés qui nous avaient mis en garde contre le danger qui menaçait les grandes villes Paris et Londres c'est-à-dire qu'il y aurait des dépôts de crottins de cheval dans toutes les rues à une hauteur telle que ça empêcherait toute l'activité humaine on a vu ce qui est arrivé on a inventé l'autobolive c'est ce qu'on pourrait pas imaginer un grand modèle par la contrainte ou serait-ce que par l'ématience dans notre monde économique c'est trop efficace ou par la contrainte physique de type énergétique alimentaire voyez-vous une évolution du système économique sous contrainte non seulement je ne la vois pas mais je ne la souhaite pas les gens qui viennent vous dire écoutez pour votre bien on va installer l'éthique de rationnement et tout ça attention là pour le coup c'était sous des contraintes physiques c'est-à-dire contraintes énergétiques majeures contre les montaires majeures écoutez sur les contraintes il y a en sorte de la question alors à ce moment-là il y a deux éléments de contraintes après la FAO la Terre peut nommer 12 milliards de personnes nous n'atteindrons jamais les 12 milliards de personnes d'après l'agence de l'énergie il y a trois fois plus de pétrole découvert à l'heure actuelle que ce que le réchauffement climatique peut supporter c'est-à-dire que si on prie tout le pétrole de toute façon on sera mort avant donc on ne manquera pas de pétrole sur le charbon on parlait là où je rejoins un peu Jean-Jacques Rosas c'est quand même les célèbres textes de Gevon sur le paradoxe du charbon c'est-à-dire qu'effectivement au fur et à mesure que le temps passe le charbon se fait rare mais son prix va continuer à baisser c'est parce qu'il y a des progrès techniques etc. et le charbon on a consommé 8 milliards de tonnes l'année dernière c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant consommé on ne sait pas où le mettre le charbon donc sur le plan énergétique potentiellement on n'a pas de contrainte physique donc je pense qu'on a une contrainte qui est une contrainte humaine est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre non pas par manque mais par asphyxie je pense qu'il y a une deuxième contrainte et je reviens à ce que je disais au début qui n'est pas une contrainte mais qui est aussi contre la politique et humaine je maintiens que le fait que les vieux et les jeunes ne soient pas au même endroit c'est un défi qui est un défi qu'on n'a pas connu jusqu'à présent c'est-à-dire que je rappelle un discours qui m'avait frappé de Mme Merkel disant ce sont les Turcs qui paieront nos retraites l'enjeu n'est pas de savoir comment mais où est-ce qu'ils paieront nos retraites en travaillant dans des usines en Allemagne ou ils se paieront dans des retraites en travaillant dans des usines en Turquie dont nous serons les propriétaires et à l'époque Ergo Dogan avait répondu il n'en est pas question donc le problème c'est effectivement comment est-ce qu'on va assurer cette force de solidarité indispensable qui fait que vous savez en Italie il y a un débat sur l'âge de départ à la retraite en Italie on annonce que pour équilibrer le régime de retraite sur la base des ressources même de l'Italie avec la population telle qu'elle est liée à l'heure actuelle il faudrait porter l'âge de départ à la retraite à 72 ans au Japon au Japon si on voulait équilibrer le régime de retraite qui est un régime de retraite qui est par capitalisation qui a projeté le départ de l'extérieur s'il vivait uniquement sur les il faudrait que l'âge de départ à la retraite soit à 80 ans et donc on ne pourra pas fonctionner si on n'assure pas une solidarité une fois entre la jeunesse africaine et la vieillesse asiatique le problème c'est le discours d'Erdogan il n'en est pas question donc comment faire en sorte qu'il en soit question et ça suppose que les gens qui sont les vieux respectent les gens qui sont les jeunes donc il y a une et donc on en revient à ce que je disais un des moyens et une des façons pour moi de respecter les jeunes c'est de leur dire rassurez-vous on ne va pas vous laisser que des dettes du gas carbonique et une une accumulation de l'éleveur une dernière vas-y oui merci depuis environ 40 ans on a le fameux paradoxe de Solon sur la productivité les ordinateurs sont partout et pas dans les statistiques macro de productivité il y a les NTIC il y a aujourd'hui la digitalisation on en a parlé tout à l'heure la nouvelle révolution qui peut décentraliser on a eu aussi un autre paradoxe qui est moins cité par les économistes et pour cause ça m'a un peu à l'encontre de la doc ça c'est l'ouverture de l'économie la mondialisation qui va aussi avec moins de croissance après l'étrangerieuse alors qu'il y a plus d'ouverture est-ce que ce manque donc malgré ces révolutions technologiques malgré cette ouverture de l'économie est-ce que ce manque de productivité au point on parle éventuellement de stagnation circulaire s'explique justement par les on peut faire un lien avec le phénomène de concentration et de captation de la rente par les grandes entreprises en fait par les grandes organisations et une autre question qui vient avec et un peu liée par rapport à la disparition du duopole de la guerre froide et des Etats-Unis monopole et gémanique est-ce que la montée de la Chine change complètement notre monde ? Je crois que le paradoxe de Solo a fait l'objet de nombreux travaux et que maintenant nous sommes en voie de comprendre et d'expliquer où se situe l'impact de la technologie informatique sur la productivité et la croissance donc je crois que c'était juste une étape intermédiaire on ne l'avait pas encore formalisé quand on a vraiment un problème alors l'impact de la Chine oui parce que nous sommes en train de passer nous sommes passés d'un duopole des puissances à un monopole l'hyperpuissance américaine ça n'est pas durable et ce que nous voyons émerger actuellement avec les BRICS c'est un oligopole et ça nous l'avons déjà connu dans le passé c'était le système westphalien des nations européennes au 19e siècle c'est-à-dire qu'il y avait un concert des nations pour arriver à une solution de paix praticable entre les nations ça me semble que ça pousse à un certain optimisme c'est-à-dire qu'un système de pluralité de puissance réduit un petit peu les risques de confrontation global non juste sur la productivité je ne sais pas en fait il y a un groupe de travail qui s'était réuni le soir pendant les économiques qui était présidé par Philippe Martin qui s'est réuni pendant six mois j'ai été auditionné je ne sais pas si ça a été votre cas moi j'ai été auditionné deux fois dans un lieu assez incroyable d'ailleurs le café était assez bon la conclusion du rapport c'était l'évolution de la productivité c'est un mystère 6 mois de travail des économistes parmi les plus brillants donc c'est un mystère même si le paradoxe de Solo est moins ça reste quand même fondamentalement un mystère c'est-à-dire comment effectivement ce numérique parmi les éléments il y a aussi le fait que un certain nombre de gens disent que la Paris Statistique a du mal à enregistrer l'évolution vous avez un débat en ce moment entre l'INSEE et la SNCF sur le fait que sur le PNV Atlantique la SNCF avait promis de faire des parcours en 1h58 et puis c'est une concession à Vinci et Vinci a fait valoir qu'en 1h58 pour des raisons de freinage etc ça faisait trop la voie donc il avait fallu augmenter le péage donc si vous avez l'habitude d'aller à Bordeaux maintenant Bordeaux et Paris c'est 2h10 donc l'INSEE vous avez eu une dégradation du service donc vous avez eu une augmentation du prix et la SNCF ne vous faites pas chier les gens qui ont 1h58 au 2h10 pour les gens c'est exactement la même chose c'est-à-dire que vous n'avez pas eu une dégradation du service vous l'avez eu objectivement mais subjectivement les gens ne l'aperçoivent pas donc il n'y a pas eu de modification des prix et donc vous avez quand même beaucoup de domaines où la façon de mesurer le partage entre l'évolution des prix et l'évolution de la production et donc de la productivité devient de plus en plus compliqué c'est ce qu'expliquait déjà Fourastier nous avons tous été des disciples de Fourastier c'est lui qui a inventé enfin qui a expliqué ce qu'était la productivité il disait au XIXe siècle c'était facile une tonne de blé c'était une tonne de blé maintenant pendant 10 ans c'est plutôt la même chose comment voulez-vous comment comparer une voiture en 1960 et une voiture d'aujourd'hui donc et donc je crois qu'il y a ça et pour rebondir aussi sur le prix de l'énergie moi ce qui me frappe là aussi c'est que le prix de l'énergie a peut-être augmenté et tout ça mais pas le prix de l'énergie perçue par la population en 1970 un litre d'essence a coûté un franc 70 si vous convertissez avec le convertisseur de l'INSEE ça fait 1,80€ c'est-à-dire que le prix de l'essence est resté pratiquement le même quel que soit alors là je vois ce que dit Jean-Jacques Rosa il y a eu des choses des aléas et tout ça mais le prix de l'essence perçu par le consommateur n'évolue pas et c'est ça qui est important c'est ça qui est l'élémentaire et les taxes et les taxes sont en réalité circulées de manière à ne pas infliger au consommateur une charge trop élevée mais c'est une erreur je suis d'accord mais c'est ça par ailleurs je suis d'accord c'est ça l'éligation c'est ça l'énergie vécue par la population en future relativement et n'évolue pas tellement dans un genre je pense parce que les taxes sont une proportion de griffes humains le changement des taxes n'est pas fait pour maintenir le prix si les taxes sont beaucoup variées par rapport au prix final à la hausse ou à la hausse ou à la baisse il y a eu des gains de productivité dans le raffinage c'est une partie où la population du coût a été absorbée par les gains donc on parlait des rentes la rente elle a été répartie vers les producteurs au rétrivent du consommateur parce que le consommateur il n'a pas bénéficié du gain du raffinage mais le problème c'est que sur le plan la politique publique ça a été une erreur alors vous voulez terminer sur la question de la productivité il y a un vrai problème on voit que depuis quelques années en particulier en France qu'il n'y a pas qu'en France il y a une cassure des gains de productivité et ça c'est un vrai problème parce que si cette cassure se maintient ça aura certainement un effet inflationniste toute hausse de productivité toute chose étant égale par ailleurs aboutit à faire baisser les prix surtout si le travailleur français produit moins de valeur pendant sa durée au travail globale ça va poser un véritable problème merci à tous les trois chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee merci